Dans cette séance, nous allons présenter la deuxième séance de cours magistral du chapitre intégrale curviligne. Dans ce chapitre, dans cette séance, nous ferons le lien entre intégrale curviligne et travail d'une force, notamment le travail du poids. Nous présentons les consignes pour suivre un cours magistral en distanciel. Vous devrez écouter les présentations du polycopier, soigneusement. Ces présentations de polycopier seront en alternance à des exemples rédigés. Aussi, vous devrez mettre en pause régulièrement pour se donner le temps de noter ces exemples rédigés. Certains d'entre eux pourront contenir des plans rédaction et vous pourrez vous donner le temps de compléter les trous. A la fin de cette séance, vous devrez disposer des exemples présentés qui seront rédigés sur papier. Et ensuite, si vous voulez retravailler ce cours, vous pourrez directement utiliser vos notes papiers. Lors de la dernière séance, nous avions vu la notion de chemin orienté, ainsi que la notion d'intégrale d'une forme différentielle sur un chemin orienté. C'est-à-dire que l'intégrale de la forme différentielle P de x y dx plus Q de x y dy le long du chemin LAB se calcule à l'aide d'un paramétrage de ce chemin LAB où en fait on va remplacer le chemin LAB par l'intervalle t1, t2 et on va remplacer x par son expression en t, y par son expression en t. Nous remplacerons dx par x prime de t dt et de même dy par y prime de t dt. Nous avions vu aussi que la valeur de l'intégrale d'une forme différentielle long d'un chemin LAB ne dépendait pas du paramétrage choisi pour le chemin LAB. Nous l'avions illustré dans l'exemple 1,2 en calculant l'intégrale d'une forme différentielle sur un chemin LAB où l'on calculait deux fois l'intégrale à l'aide de deux paramétrages différents du chemin LAB et nous retrouvions la même valeur. Et nous avons aussi la propriété que si on change le sens du chemin alors on change le signe de l'intégrale. Nous étions arrêtés dernière fois à la rédaction de l'exemple 1,2 nous pouvons maintenant passer à la suite de la présentation du polycopier. Nous avons la propriété de linéarité de l'intégrale curviligne. Si nous disposons d'une forme différentielle de la forme 1 réel lambda 1 fois une forme différentielle ω1 plus un réel lambda 2 fois une forme différentielle ω2 donc on peut intégrer cette forme différentielle long du chemin LAB nous pouvons développer cette intégrale comme on le fait pour l'intégrale d'une fonction réelle en disant que c'est le réel lambda 1 fois l'intégrale de la forme différentielle ω1 plus lambda 2, le réel lambda 2 fois l'intégrale de la forme différentielle ω2. Nous avons aussi la relation de Schall comme nous l'avons pour les intégrales de fonction réelle on considère un point C qui est sur le chemin LAB c'est à dire que nous avons ici le chemin LAB orienté de A vers B et nous plaçons un point C sur ce chemin ce qui fait que nous pouvons décomposer le chemin LAB en deux chemins le chemin LAC qui va de A vers C puis le chemin LCB qui va de C vers B ainsi pour parcourir le chemin LAB et bien ça consiste en fait à parcourir d'un premier temps le chemin LAC puis le chemin LCB ainsi intégrer la forme différentielle long du chemin LAB ça revient à l'intégrer d'abord le long du chemin LAC puis à l'intégrer le long du chemin LCB et en faisant la somme des intégrales nous donnons bien l'intégrale long du chemin LAB nous allons maintenant voir une propriété relative à l'intégration d'une forme différentielle exacte considérons une forme différentielle ω qui soit exacte sur un domaine D et nous notons F la fonctionnelle de variable telle que ω égale DF alors l'intégrale de la forme différentielle ω sur le long du chemin LAB comme ω est égale à DF c'est aussi l'intégrale long du chemin LAB de DF alors ici au niveau intuitif on peut se dire qu'une primitive de DF c'est en fait F et donc à ce moment là si on s'inspire des méthodes des intégrales réelles simples et bien la valeur de cette intégrale ça va être égale à la variation de la primitive entre A et B c'est à dire F au point final moins F à l'instant initial et donc ici dans ce calcul on peut remarquer que le paramétrage n'intervient pas c'est à dire que l'intégrale d'une forme exacte ne dépend que du point de départ et que du point d'arrivée du chemin c'est à dire que si nous avons deux chemins LAB et L'AB qui ont les mêmes extrémités tous les deux partent au point A pour arriver au point B et si nous intégrons une forme différentielle exacte sur chacun de ces chemins et bien à chaque fois la valeur de l'intégrale pour les deux chemins va être égale à F de B moins F de A ils seront donc égaux donc lorsqu'on intègre une forme différentielle le résultat ne dépend que du point d'arrivée et du point de départ nous allons pouvoir rédiger l'exemple 1.5 dans l'exemple 1.5 nous allons reprendre la forme différentielle ω qui est égale à 2y dx plus 2x plus 3 dy que nous avons déjà étudié dans l'exemple 1.0 dans cet exemple nous avons établi que cette forme différentielle ω était exacte sur le domaine D et que ω était égale à Df avec F de xy est égale à 2xy plus 3y alors par la suite nous allons considérer le chemin LAB donc qui est le segment AB orienté de A vers B où A est le point de coordonnée moins 1,2 et B le point de coordonnée 1,2 alors ce chemin nous l'avons aussi étudié dans un exemple précédent et nous avons vu qu'un paramétrage de ce chemin était donné par T décrivant l'intervalle i moins 1,1 x de t égale t, y de t égale 2t et phi de t est le vecteur position x de t, y de t nous allons par la suite calculer l'intégrale de la forme différentielle ω à la longue du chemin LAB dans le premier temps nous allons effectuer ce calcul à l'aide du paramétrage qu'on a sous la main du chemin LAB alors pour ce faire nous allons d'abord remplacer dans l'intégrale ω par son expression qui est 2y dx plus 2x plus 3ty puis nous allons transformer cette intégrale en x et y en une intégrale simple en la variable t pour cela nous commençons par remplacer le chemin LAB par l'intervalle t1 t2 où l'intervalle t1 t2 c'est l'intervalle du paramétrage puis nous remplaçons y par y de t nous remplaçons dx par x prime de t dt nous remplaçons x par x de t et dy par y prime de t dt une fois que nous avons fait ceci nous allons par la suite remplacer y de t par son expression en t nous allons calculer x prime de t et ici les 6 à valeur donc x prime de t c'est la dérivée de x de t qui est égale à t nous remplaçons x de t par son expression puis nous calculons la dérivée de y de t qui est égale à 2t donc tout ça vous savez le faire vous pouvez mettre la vidéo en pause le temps d'effectuer ce calcul si tout se passe bien vous allez trouver la valeur 12 pour effectuer ce calcul donc nous remplaçons t1 par moins 1 nous remplaçons t2 par 1 nous remplaçons y de t par son expression de t nous remplaçons x prime de t donc x prime de t c'est la dérivée de t ça vaut donc 1 donc nous remplaçons x prime de t par 1 nous remplaçons x de t par son expression qui est t et nous remplaçons y de t par la dérivée de 2t qui vaut donc 2 donc cela nous donne premier terme ça nous donne 2t fois 1 2t fois 1 fois 2 ça nous donne donc 4t ensuite 2t plus 3 le tout multiplié par 2 ça nous donne 2 fois 2t 4t et 2 fois 3 6 nous obtenons donc 8t plus 6 une primitive de 8t c'est 4t carré une primitive de 6 c'est 6t donc en t égale 1 ça nous donne 4 plus 6 ce qui nous fait 10 et la valeur en moins 1 qui nous donne donc 4 moins 6 ce qui nous fait donc moins 2 donc 10 moins moins 2 ça fait 10 plus 2 ça fait 12 vous pouvez aussi voir que les 4 se simplifiaient et que 6 moins moins 6 ça nous donne 6 plus 6 ce qui nous donne 12 nous allons par la suite calculer à nouveau cette intégrale mais en utilisant nos stratégies en utilisant le fait que la forme différentielle ω est exacte c'est à dire que ω est égale à df avec f de xy est égale à 2xy plus 3y donc nous allons utiliser la propriété présentée dans le polycopier c'est à dire que l'intégrale de la forme différentielle ω long du chemin et la b c'est aussi l'intégrale long du chemin et la b de df car ω est égale à df et nous savons que en cette situation-ci et bien une primitive de df c'est f et la valeur de l'intégrale va être donnée par la variation de f entre les bornes a et b c'est à dire f de b moins f de a nous savons que a c'est le point moins 1 moins 2 nous savons que b c'est le point 1,2 et là vous avez donc tous les éléments pour compléter ce calcul et retrouver la valeur 12 vous pouvez prendre le temps d'effectuer ce calcul en mettant en pause puis nous allons voir la correction pour calculer l'intégrale de ω long du chemin et la b nous devons calculer f de b moins f de a nous savons que b est le point de coordonnée 1,2 donc nous allons remplacer le point b ici par ces coordonnées qui sont 1,2 c'est à dire si nous l'écrivons ça ne fait donc que 1,2 et de même nous remplaçons donc le point a par ces coordonnées qui sont donc nous voyons apparaître ici si nous l'écrivons ça fait donc que ensuite alors nous devons calculer f en 1,2 et f en moins 1,2 nous savons que f de xy c'est 2xy plus 3y donc f de xb yb c'est donc 2xb yb plus 3yb et de même f de xa yk c'est 2 fois xy plus 3y donc il ne reste plus qu'à remplacer xb yb xy k par leur valeur et nous allons avoir très rapidement la valeur 12 alors nous savons donc si nous commençons par xb yb donc nous savons que nous savons que xb est égal à 1 yb est égal à 2 et yb est égal à 2 et ensuite si nous passons à xy k donc nous savons que xa est égal à moins 1 yk est égal à moins 2 et yk est égal à moins 2 donc en effectuant les calculs ça nous fait dans un premier temps ici donc 2 fois 2,4 et 3 fois 2,6 ça fait donc 4 plus 6 nous écrivons ceci 4 plus 6 ensuite entre l'autre parenthèse ça va faire 2 fois 2,4 4 plus 3 fois moins 2, moins 6 ça va donc faire 4 moins 6 nous écrivons ceci ça fait donc 4 moins 6 donc nous pouvons voir encore une fois que les 4 vont se simplifier et il va nous rester donc 6 moins par moins plus donc 6 plus 6 qui donne bien 12 voilà nous avons fini de réaliser cet exemple nous passons maintenant à la partie 2 du polycopier nous allons voir la circulation d'un champ de vecteurs alors cette notion ça permettra de modéliser mathématiquement le travail d'une force et nous verrons l'application au travail du poids notation l'ensemble des vecteurs du plan est noté donc P avec une flèche dessus qu'on peut dire aussi P vectoriel donc P vectoriel c'est l'ensemble des vecteurs U de la forme XI plus YJ où X et Y sont des réels c'est à dire que le couple XY appartient à R2 qui est l'ensemble des couples de réel alors du fait que pour tout vecteur U il va exister un seul couple XY qui vérifie ceci et que pour tout couple XY il existe un seul vecteur U de cette forme là et bien il y a en fait une objection entre P vectoriel et R2 ce qui fait qu'il nous arrivera assez souvent de confondre P vectoriel et R2 alors définition champ de vecteurs du plan on appelle champ de vecteurs du plan toute fonction notée vectoriellement F qui va de R2 dans le plan vectoriel P c'est à dire que F que nous notons ainsi qui va de R2 dans le plan vectoriel P donc va transformer un couple XY c'est à dire un élément de R2 en un vecteur du plan qu'on peut noter ainsi en colonne où P de XY est la composante en abscisse et Q de XY est la composante en ordonnée c'est à dire que P de XY et Q de XY sont des réels ce qui veut dire que P et Q sont des fonctions réelles de deux variables c'est à dire que P va de R2 dans le grand R et Q va de R2 dans le grand R alors l'interprétation physique d'un champ de vecteurs est la suivante c'est à dire que le champ de vecteurs F appliqué en XY en fait ça représente une force appliquée au point MXY alors nous voyons ensuite la définition de la circulation d'un champ de vecteurs le long d'un chemin LAB par exemple alors la circulation du champ de vecteurs F le long du chemin LAB est l'intégrale donc du vecteur on peut dire de la force F fois un déplacement élémentaire DL le long du chemin LAB alors nous savons que si on reprend la notation de la page précédente donc F on le posait de composante en abscisse P du XY et en ordonnée Q du XY et si nous voulons le vecteur DL il y a un vecteur élémentaire donc DL c'est en fait D d'un vecteur OM ou M pour coordonnées XY donc c'est à dire que c'est D du vecteur de composante XY et D de ce vecteur c'est le vecteur de composante DX DX ainsi nous pouvons remplacer le vecteur DL par le vecteur DX DY ensuite nous avons ici un produit scalaire entre ces deux vecteurs et nous savons qu'un produit scalaire dans le plan est défini donc entre deux vecteurs par le produit des abscisses plus le produit des ordonnées alors ici le produit des abscisses c'est bien c'est P du XY fois DX et le produit des ordonnées c'est donc Q du XY fois DY nous faisons ainsi apparaître une forme différentielle que nous appelons OMEGA ainsi OMEGA est la forme différentielle P du XY fois DX plus Q du XY fois DY l'interprétation de la circulation du champ de vecteur F long du chemin LAB c'est en fait le travail de la force F en parcourant le chemin LAB que l'on peut noter en mécanique ainsi alors conséquence si la forme différentielle OMEGA qui correspond en fait à l'expression obtenue en calculant F fois DL si cette forme différentielle est exacte alors nous savons que cette intégrale va être égale à F de B moins F de A où F désigne la fonction vérifiant OMEGA égale DF et dans cette situation là nous avons que le travail ne dépend que du point de départ et que du point d'arrivée puisque peu importe le chemin choisi seul compte en fait les extrémités du chemin ce qui veut dire que le parcours que l'on choisit pour aller du point A au point B n'a pas d'influence sur le travail nous rappelons les unités de mesure relatives à une force et à un travail pour une force F qui est de la forme d'un vecteur du plan de composante en abscisse P et de composante en ordonnée Q les grandeurs P et Q sont mesurées et ES en newton le travail de la force F le long d'un chemin mesuré en mètres est mesuré en joules nous avons l'égalité que 1 joule est égale à 1 newton mètre nous pouvons maintenant rédiger l'exemple 2,2 nous allons maintenant procéder à la rédaction de l'exemple 2,2 pour cela nous allons considérer une force F constante d'intensité 2 newton en abscisse et 3 newton en ordonnée donc F nous pouvons la représenter ceci c'est égal donc au vecteur de composante 2 en abscisse 3 en ordonnée donc la force F est bien évidemment une force du plan nous considérons un chemin LAB d'extrémité A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB donc A est le point de coordonnées XA, YA B est le point de coordonnées XB, YB nous avons ici le chemin LAB qui apparaît nous pouvons peut-être à la rigueur le faire apparaître en bleu ici j'indique donc LAB et je mets ainsi une flèche pour donner la direction de mon chemin alors l'idée c'est que si je me positionne à un point M d'abscisse X et de coordonnées Y donc la force F appliquée à ce point M est égale à la force constante de 3 donc pour la représenter je me déplace de 2 en abscisse et de 3 en ordonnée et au niveau de ce point je vais représenter un vecteur élémentaire DL qui va donc être un vecteur de taille infiniment petite et qui va être tangent à la courbe et donc nous nous voulons calculer le travail de A vers B de F et si on écrit la formule donc ce travail c'est aussi donc l'intégrale le long de LAB de F fois DL voilà on représente DL donc nous avons nous avons ainsi nous voyons aussi apparaître donc la force F un élément de déplacement DL et le chemin LAB voilà nous voulons calculer ceci pour F constant T égale à 2,3 nous voulons calculer le travail de A vers B de la force F c'est à dire le travail de la force F le long du chemin LAB c'est à dire l'intégrale le long du chemin LAB du vecteur F scalaire le vecteur DL donc pour faire ceci nous allons d'abord calculer le prix scalaire nous allons remplacer la force F par ses composantes et le vecteur DL par ses composantes qui sont donc Dx, Dy et F de 3 nous pourrons alors effectuer le produit scalaire c'est à dire le produit des abscisses plus le produit des ordonnées et nous ferons alors apparaître une forme différentielle que nous appellerons ω qui sera égale donc à l'expression qui apparaîtra ici ensuite cette forme différentielle étant très très simple avec un petit coup d'œil nous pourrons déterminer une fonction F dont la différentielle sera égale à ω et on pourra en déduire que ω est exact ce qui nous permettra par la suite de calculer cette intégrale en utilisant la méthode vue précédemment alors vous pouvez mettre en pause pour vous donner le temps d'effectuer ces calculs alors nous commençons par remplacer le vecteur F par son vecteur composante de 3 et aussi donc DL c'est le vecteur de composante Dx, Dy nous effectuons le produit scalaire produit des abscisses et nous fait donc 2 fois Dx plus produit des ordonnées ça nous fait donc 3 fois Dx cette forme différentielle nous l'appelons ω et ainsi ω est la forme différentielle égale à 2Dx plus 3Dy alors si nous avons les yeux grands ouverts et que nous considérons la fonction F du xy qui est égale à 2x plus 3y si nous calculons donc sa différentielle c'est à dire la forme différentielle qui lui est associée et bien c'est égal donc à la derivée partielle de F par rapport à x fois Dx plus la derivée partielle de F par rapport à y fois Dy alors cette dérivée partielle nous dérivons 2x plus 3y par rapport à x ça nous fait donc 2 plus 0 c'est à dire 2 et si nous dérivons F par rapport à y ça nous fait 0 plus 3 3 et nous voyons ici réapparaître donc notre forme différentielle ω ainsi nous avons Df qui est égal à ω et cela veut dire que ω est exact nous allons pouvoir calculer ensuite notre intégrale en utilisant la propriété qui nous dit qu'à ce moment là ceci est égal à F2B moins F2A voilà cette propriété est en vrai lorsque la forme différentielle est exacte nous avons établi que la forme différentielle ω est égale à la différentielle de F avec F du xy est égale à 2x plus 3y c'est à dire que la forme différentielle ω est exacte nous avons aussi établi que le travail de A vers B de la force F le long du chemin LAB est égale à l'intégrale le long du chemin LAB de la forme différentielle ω ω étant égale à Df nous remplaçons ω par Df et cette intégrale que V ligne est simple à calculer nous disons qu'une primitive de Df c'est F et alors cette intégrale est égale à la variation de la fonction F entre les points A et B c'est à dire est égale à F2B moins F2A nous avons posé que le point A avait pour coordonnées x, y, k nous avons posé que le point B avait pour coordonnées x, b, k, b nous allons alors remplacer B par ces coordonnées nous allons remplacer A par ces coordonnées et en appliquant la fonction F nous allons avoir une expression en fonction des coordonnées des points A et B et nous ferons une factorisation pour faire apparaître un produit scalaire du vecteur de 3 fois un autre vecteur que nous préciserons et nous verrons alors apparaître un produit scalaire relativement élémentaire vous pouvez prendre le temps de réfléchir à comment compléter les blancs puis nous allons voir ça ensemble nous voulons calculer F2B moins F2A en fonction des coordonnées de A et de B alors nous remplaçons B par ces coordonnées x, y, b nous remplaçons A par ces coordonnées x, y, a nous savons que F2xy c'est 2 fois x plus 3y donc F2xb c'est 2xb plus 3yb et de même F2x, y, a donc en remplaçant x par x, a et y par y, a ça fait aussi donc 2x, a plus 3y, a donc nous avons 2xb plus 3y, b moins ouvrez les parenthèses 2x, a plus 3y, a alors si on cherche à factoriser par 2 on voit que 2 c'est facteur de xb et de moins xa donc 2xxb moins xa si on cherche à factoriser par 3 on voit que 3 est facteur de yb et de moins ya donc 3x yb moins ya et ici on peut reconnaître un produit scalaire parce qu'on a on peut dire qu'on a un produit de 2 abscisses plus un produit de 2 ordonnées c'est à dire qu'on a le produit scalaire du vecteur d'abcisse 2 et d'ordonnées 3 fois le vecteur d'abcisse xb moins xa et d'ordonnées yb moins yk alors le vecteur 2,3 on sait que c'est le vecteur f et le vecteur de coordonnées xb moins xa en abcisse et yb moins yk en ordonnées nous reconnaissons que c'est le vecteur ab donc ainsi nous avons établi que le travail de la force f de a vers b le long du chemin lab est égal au produit scalaire de f fois le vecteur ab et ce résultat on pouvait le démontrer de manière beaucoup plus rapide et c'est ce que nous allons voir tout de suite pour avoir un calcul plus rapide nous avons besoin de connaître l'intégrale long du chemin lab de dl alors ça au niveau intuitif il faut savoir qu'une intégrale c'est une somme en fait donc ça ça correspond à faire la somme de tous les petits vecteurs dl élémentaires le long du chemin lab c'est à dire faire une somme de tout petits vecteurs donc infiniment petits qui passent tous par un point de la courbe et qui lui sont tangents et l'idée c'est qu'on les met les uns à la suite des autres et on se demande quel vecteur on obtient alors pour se donner une intuition et bien on traite un cas réduit où on a un point a et un point b qui sont reliés par trois vecteurs et on se pose la question qu'est-ce que c'est que la somme de ces trois vecteurs u plus v plus t donc il faut savoir qu'en fait qu'un vecteur ça correspond à un déplacement à une translation en fait donc le vecteur u représente le fait de se déplacer du point a au point qui est au bout de la flèche le vecteur v correspond au déplacement de ce point au point qui est au bout de la flèche de v et t correspond au déplacement qui part de ce point jusqu'au point b donc si je fais la somme des vecteurs ça veut dire qu'à partir du point a je réalise ces trois déplacements les uns à la suite des autres et j'arrive au point b donc le vecteur obtenu c'est le vecteur et correspond au fait de se déplacer du point de départ au point final ça me donne donc le vecteur ab donc u plus v plus t c'est en fait le vecteur ab et maintenant si je regarde ce qui se passe ici et bien on peut se dire que c'est la même chose à part que le le nombre de vecteurs est beaucoup plus grand on pourrait même dire infiniment plus grand et en fait c'est le même mécanisme si on fait la somme de tous les petits déplacements et bien de a on va arriver au point b donc on obtient le vecteur ab si je le représente ainsi donc la somme de tous ces petits déplacements correspond au vecteur ab voilà donc si je conclue ici donc l'intégrale le long du chemin l'ab de dl est égale au vecteur ab et on peut remarquer en fait que ici cette intégrale ne dépend pas du trajet c'est à dire que peu importe le trajet que je prends pour aller de a vers b lorsque je fais la somme de tous les dl le long du chemin l'ab j'obtiens à chaque fois le vecteur ab peu importe le chemin parcours nous avons appliqué le résultat précédent donc nous considérons la force f de composante de 3 c'est à dire qui est égale qui est un vecteur constant et nous voulons calculer le travail de la force f pour aller de a vers b le long du chemin l'ab donc nous savons que c'est égal à cette intégrale à l'intégrale curie ligne le long du chemin l'ab de f scalaire dl donc on sait qu'une intégrale c'est en fait une somme et lorsque dans une somme on a un terme constant qui est facteur à tous les termes de la somme et bien on sait que ce terme on peut le mettre en facteur de la somme donc naturellement on peut mettre le vecteur f en facteur de notre intégrale donc ainsi nous obtenons f fois plutôt d'avoir dire scalaire l'intégrale de l ab de dl parce qu'on sait que ça c'est une somme de vecteurs donc c'est un vecteur donc là c'est le c'est le produit scalaire ici et nous savons que cette intégrale est égale au vecteur ab donc nous pouvons ici écrire le vecteur ab donc je refais un peu mieux la flèche je refais même mieux mon vecteur tiens on y suit donc ab voilà c'est mieux alors nous avons nous avons établi ceci en posant f égale de 3 et en fait la démarche que nous avons fait elle fonctionnerait peu importe la valeur que nous mettons ici donc elle fonctionne dans le cas général nous avons ainsi le cas général qui sera utile en mécanique et que vous utiliserez vous en mécanique c'est que lorsqu'on vous demandera le travail d'une force constante pour aller de A vers B et bien vous pourrez dire que c'est en fait le produit scalaire de la force F par le vecteur ab voilà fin de cet exemple cette partie du poly donc reprend ce que nous avons mis en valeur c'est que l'intégrale long du chemin LAB de DL est égale au vecteur AB et que si nous avons une force constante F et bien le travail de A vers B de F c'est l'intégrale long du chemin LAB de F scalaire DL on met le produit scalaire on met pardon la force F en facteur et on fait donc apparaître ici le vecteur AB ce qui permet est d'énoncer la propriété suivante sur le travail d'une force constante le travail d'une force constante F le long d'un chemin LAB est donc F scalaire le vecteur AB et en application de ceci nous allons traiter l'exemple 2.3 qui présentera le travail du poids dans cet exemple nous allons présenter le travail du poids alors quelques petits rappels sur le poids donc vous savez que le poids est égal à M fois le vecteur G où G est l'accélération de pesanteur et G a pour intensité 9,8 mètre seconde moins 2 on considère un skieur que j'ai représenté ici avec ses skis là sa tête là ses petits bras et qui glisse sur une pente le skieur glisse sur une pente et on va noter G note G le centre de gravité du skieur et donc l'idée c'est que le poids va donc s'appliquer au centre de gravité du skieur et au cours de la descente le centre de gravité G du skieur se déplace du point A vers le point B voilà se déplace donc le centre de gravité G se déplace du point A vers le point B alors on assimile le skieur à une masse ponctuelle M où M désigne la masse du skieur et donc cette masse ponctuelle est placée au point G donc au niveau du centre de gravité du skieur et on se demande quel est le travail du poids lorsque le point G la masse ponctuelle on va dire G se déplace de A vers B selon ce parcours nous allons voir ça tout de suite nous avons muni le plan d'un repère orthonormal O I J nous considérons que les corrigues du point A dans ce repère sont en abscisse XA et en données YA nous considérons que les coordonnées du point B selon ce repère en abscisse XB en données YB nous représentons nous représentons pardon la trajectoire du centre de gravité G de A vers B lorsque le skieur descend la pente nous plaçons au point G le poids P on pourrait dire que c'est la force appliquée donc au skieur au centre de gravité lorsque le centre de gravité du skieur est rendu effectivement à cette étape du trajet alors nous posons donc que le poids P est égal à Mg à M fois le vecteur accélération alors nous dans un premier temps nous allons donner les composantes de cette force dans le repère OIG c'est à dire la composante en abscisse et la composante ordonnée après ça nous ferons apparaître le vecteur des composantes et nous remarquons que c'est bien un vecteur constant ce qui fait que lorsque nous voulons calculer le travail du poids et bien nous appliquerons la formule que nous avons vue dans le cas du travail d'une force constante nous ferons apparaître un produit scalaire et à l'aide des composantes de chaque année de vecteur nous pourrons calculer ce travail et nous pourrons établir qu'il y ait de la force de la forme pardon moins Mgh en précisant qui est H donc vous pouvez prendre le temps de mettre la vidéo en pause et de réfléchir à comment compléter les blancs et puis après ça prendre la correction alors si nous regardons les réponses donc nous savons que P est un vecteur vertical ce qui veut dire que sa composante en abscisse est forcément nul donc P est dans le sens opposé au vecteur d'unité RG ce qui veut dire que P a une composante négative et qui va donc être moins son intensité et donc l'intensité de M fois le vecteur G et bien c'est M fois la norme de G puisque je peux rappeler au passage que G l'intensité G c'est aussi la norme du vecteur G d'accord la longueur du vecteur donc l'intensité de Mg c'est M fois la norme de G c'est à dire que c'est M fois G et je veux moins l'intensité donc moins M fois G où G représente effectivement la longueur du vecteur G donc ce qui fait que la première composante celle en abscisse vaut 0 la deuxième composante on va leur donner vaut moins Mg donc P le poids P est égal à ce vecteur dans le repère OIJ comme ce vecteur est constant on déduit que le travail du poids qui est un vecteur constant va être égal au produit scalaire de la force fois le vecteur AB puisque nous allons de A vers B ensuite nous allons remplacer chacun de ces vecteurs par ces vecteurs composantes donc le vecteur composante du poids P on l'a vu c'est donc 0 et moins Mg et nous savons que le coordonnée du vecteur AB est donnée par le vecteur qui est en abscisse pour valeur XB moins XA et en ordonnée YB moins YA on fait les composantes du point B moins les composantes de A alors ensuite le produit scalaire donc vous savez que c'est le produit des abscisses plus le produit des ordonnées alors le produit des abscisses ça va donner donc 0 fois XB moins XA plus le produit des ordonnées qui est moins Mg fois moins Mg fois YB moins YA donc ce terme là est nul donc il me reste moins Mg fois YB moins YA et si j'appelle H la différence des ordonnées j'obtiens donc que le travail de A vers B du poids est égal à moins MgH ou H est égal à YB moins YK que je peux aussi noter delta Y s'il n'y a pas d'ambiguïté sur le point final et le point initial voilà nous avons fini cette séance de cours magistral donc on 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 Sous-titrage ST' 501